Salut à tous, bienvenue sur la chaîne JOXBOX TV. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau glitch sur Warzone. Après plusieurs recherches et plusieurs personnes qui m'ont aidé, donc Fornicator et Jolupo, on a réussi à rentrer avec le quad dans le bunker 10. On va essayer d'entrer dans le bunker 1, 3 et 10 en vidéo. Déjà on va commencer par le bunker 10, c'est celui-là qu'on a réussi. Comme ça je vous montre un peu ce qu'il y a dedans avec le quad et comment vous devez faire. Allez c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Donc là je suis en compagnie toujours de Fornicator et Jolupo. Donc on va vous montrer ça. Vous avez besoin au moins d'être deux, du coup un qui conduit le quad et un... Mettez-moi le point. Donc vous avez le bunker 10 qui se trouve ici et je vais vous expliquer comment rentrer dedans et vous allez un peu voir ce qu'il y a dans les bunkers. En tout cas il y a beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais on va vous montrer le reste dont la fusée qui se trouve dans le bunker 10. Donc voilà, pour rentrer dans le bunker, vous avez une personne qui va conduire le quad et qui va prendre de l'élan. Voilà, et qui va foncer tout droit sans lever le quad. C'est la chose à faire, donc pas lever le quad. L'autre personne, elle va se mettre sur le quad. Dès qu'elle arrive près de la porte, elle court comme ça, tout droit, en accélérant. Il y a juste ça à faire et il faut que vous visez à peu près vers ici, au milieu. Et voilà, vous allez peut-être réussir à rentrer dedans. Donc on va vous montrer. Donc pensez à viser le bas d'abord. Voilà, là je suis rentré. Donc vous prenez quand même de l'élan et vous, vous prenez de l'élan et vous tombez avant que d'arriver. Et avec l'impulsion du quad, donc là il va y avoir Joe Lupo qui va essayer. Ou Forny, je ne sais pas qui c'est qui essaie de vous deux. Et il faut que tu, Forny, Forny, il faut que tu tombes vraiment, vraiment vers la fin. Il y a énormément de coffres, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je vous montre un peu ce qu'il y a. Vous avez plein de documents. Donc s'il y en a qui veulent les analyser, je vous fais un peu des zooms dessus. Comme ça, vous regardez un peu. S'il y en a qui aiment bien analyser des documents. Donc ça, c'est peut-être pour la carte existant, je ne sais pas. Ah, un camion avec, on dirait un camion avec, comme un camion Ben, mais je ne sais pas. Ah, il transporte les, il transporte les bombes nucléaires, on dirait. Ensuite, il y a quoi ici ? Je vous montre, j'essaye de bien vous montrer pour ceux qui aiment bien analyser. Après tout, les photos, je vous montre ici. J'essaye de vous montrer tout. Le plus que je peux vous montrer, sans trop arrêter. Donc ça, c'est la bombe. Ok, des chars. Donc après, je ne sais pas si on peut aller dans les autres salles. Vous voyez, il y a énormément, masse d'argent à prendre là. Ah, là, on peut activer peut-être, peut-être. Ça, on dirait comme, c'est comme les trucs zombies, c'est bizarre. Donc ça, bien sûr, ça, c'est la fusée. Du coup, au niveau, regardez, elle sort au niveau de là où il y a des escaliers. Alors, je ne sais pas après comment ils vont enlever les escaliers et tout. En tout cas, vous avez masse de choses dedans. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer le plus de choses possibles et comment rentrer dans le bunker. Il n'y a pas un glitch là, tu sais, pour rentrer ici, là ? Vas-y, attends, viens, on active le drone. On va essayer. Je vais activer le drone. Je vais activer le drone et toi, tu pousses comme ça, regarde. Regarde, je te montre. Je mets... Alors, c'est comme ça. En fait, toi, tu fais genre comme ça, toi. Je vais mettre le drone, toi, tu pousses comme ça. Ou alors, on essaye. Après, on essaye ici. Ouais, tu pousses quand je le passe devant, ok ? Allez, vas-y, on va essayer. Vas-y. Ouais ! Nickel ! Ouais, c'est bon, j'ai tout, j'ai tout ! Ouais, j'ai la fusée entière ! Ouais, nickel ! Je crois qu'on est les seuls. Je suis le premier à l'avoir fait, du coup, à le faire rentrer carrément dans la fusée entière. Ah, c'est cool, ça. Donc voilà, là, on a la fusée. Ouais, on va le faire rentrer, ouais. Et vous voyez, ça sort à ce niveau-là, du truc. Donc, on a la fusée entière. Ah bah, nickel, ça. Et ça, c'est l'intérieur, du coup, là où on voit la fusée. Bah, super, on a réussi à le rentrer dedans. Donc, on est au bunker 1. On va refaire le glitch au bunker 1. Ouais. Donc, voilà, là, je suis dans le bunker 1. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le bunker 1. Tu vas le faire à qui, là ? C'est qui qui essaye ? Il y a aussi, pareil, un téléphone. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à faire ? Ah bah, tu bouges pas. Allez, viens. On fait le même système. Je ne sais pas. Dequel on regarde ici, cette porte-là ? Ou cette porte ? Ouais, on va essayer celle du... Franchement, celle-là a l'air mieux. Ouais, ouais, vas-y, on va le faire pareil que tout à l'heure. Vas-y. Ça passe pas ? Non, celle-là, ça passe pas. Ah, si. Du coup, c'est qu'une pièce normale. Il n'y a rien. Ils n'ont rien à rajouter autour. Voilà, il n'y a rien. C'est une pièce normale. Ah ouais, c'est vrai. Le même que celui-là que j'ai fait, le bunker trench. Je vous mets la vidéo pour le bunker trench. Je vous mets le petit lien au-dessus si vous voulez aller voir comment débloquer... Comment ouvrir le bunker trench. Donc, voilà, on a visité. Bon, il n'y a rien autour à part ça. Il y a peut-être une signification. Alors, il faudra voir par la suite. En tout cas, ceux qui veulent regarder, ceux qui... Je vous ai montré. Vous avez ça aussi. A, Z. Voilà. Après, ceux qui aiment bien chercher, je vous laisse toutes les informations. Et Fornicator, ça va ? Ça va. Ok. Allez, c'est parti pour le prochain. On peut rentrer par le 2. On n'est pas obligé de rentrer par le 3, en fait. Vas-y. Vas-y, on rentre par le 3. Oh, vas-y. On essaie après. Ouais, vas-y. Ouais, mais le problème, le 3, tu le rentres. Ah, bravo. Ah, bravo. Et il s'est fait écraser par le quad. Il s'est fait écraser par son quad. Il faut que tu ailles. Ouais, essaye d'aller un peu plus vite. Vas-y, vas-y. Ah, ah, stop, 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 stop. Vas-y. C'est bon. Je suis devenu un expert maintenant. Au bout du 3ème, là. Donc, voilà, là, je suis dans le bunker 3. Si vous passez apparemment par ici, vous rejoignez le bunker 2. S'il arrive à gagner, ce serait bien. Tiens, est-ce que tu peux récupérer l'argent si je te l'envoie ? Tiens. Non. Non ? Non. Ah, dommage. Donc, je vous montre un peu, vous avez cette... Ah, putain, tu as l'upeau. Dommage. Ah ouais. Putain, t'assures pas qu'on avait besoin de toi, là. Oui, mais on avait besoin de toi pour passer, là. On va tester le 2, alors, après. Donc, voilà. Voilà ce que vous avez. Vous avez une cassette. Vous avez le même code, 5325. Vous avez ce... Comment on a ce buste ? Ce buste. Voilà ce que vous avez. Après, vous avez les mêmes plans que dans l'autre. Vous avez cette carte, là, si ça peut vous faire parler. Nick Charge. Voilà ce qu'ils voulaient voir. Une note. Ouais, ouais, je sais, j'ai vu ça, ouais. C'est qui, ça ? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, on a réussi à rentrer dans 3 bunkers. Le 1, le 3 et le 10. Donc, voilà. N'hésitez pas à tester. Ça ne va rien vous apporter de spécial. Juste si vous voulez un peu chercher l'histoire. Savoir comprendre un peu les easter eggs. Peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent. Donc, voilà. Et si vous voulez tester entre amis. Faire des petits tests. Sachez qu'après, une fois que vous rentrez dedans. Vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus ressortir. Donc, voilà. Faites-le juste pour vous amuser si vous voulez. Et ça ne vous apporte rien. Vous n'allez pas faire un top 1 grâce à ça. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt sur le jeu. Sous-titrage ST' 501